Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Joseph de Marie-Hélène Laffont. Un livre sur un personnage, Joseph. Un personnage qui fait partie de ces gens qu'on a peut-être croisés ou dont on a entendu parler et qui, sans doute, sont en voie de disparition. Il s'agit d'un paysan ou de ce qu'on appelait, parce que ça n'existe plus guère, semble-t-il, un domestique de campagne, quelqu'un qui travaille dans des fermes et qui est ouvrier dans ce milieu-là. Et ce livre nous raconte la vie de ce Joseph de l'intérieur, de ses pensées, de ce personnage à la fois intégré à ce monde agricole, de ces lieux d'où vient, je crois, Marie-Hélène Laffont, dans une ferme plusieurs du Cantal, mais également exclue, avec aussi toutes les difficultés sociales, l'alcool notamment, et puis les histoires de famille, les histoires parfois assez glauques, et en même temps, le rapport aux animaux, à la terre, le côté doué du personnage, qui pourtant a aussi ses failles. Et puis surtout, il y a la langue, la langue de Marie-Hélène Laffont. Voici comment ça commence. Les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses. Elles ont l'air d'avoir une vie propre et sont parcourues de menus tressaillements. Elles sont rondes et courtes, des mains presque jeunes comme d'enfance, et cependant sans âge. Les ongles carrés sont coupés au ras de la chair, on voit leur épaisseur, on voit que c'est net, Joseph entretient ses mains. Elles lui servent pour son travail, il fait le nécessaire. Les poignets sont solides, larges, on devine l'heure, envers très blanc, charnu, onctueux, et légèrement bombés. La peau est lisse, sans poils, et les veines saillent sous elle. Joseph tourne le dos à la télévision. Ses pieds sont immobiles et parallèles dans les pantoufles à carreaux verts et bleus marines, achetés au casino chez la Cécile. Ses pantoufles sont solides et ne s'usent presque pas leur placée sur l'étagère à droite de la porte du débarras. Personnage immobile. Tout est à sa place. Il semble qu'il soit là depuis toujours, il fait partie des meubles, au fond, ce Joseph. La patronne appelle comme ça la petite pièce voûtée qui sépare la laiterie de la cuisine. Elle préfère que les hommes passent par là au lieu d'entrer directement par la véranda. C'est commode, ça évite de trop salir, surtout s'il fait mauvais, ou quand il remonte de l'étable avec les bottes. Cette patronne ne va pas à l'étable. Elle s'occupe du fromage, tient sa maison, et dit que dans une ferme, il faut dresser les hommes pour qu'ils respectent le travail des femmes. Au moment des repas, les pantoufles de Joseph glissent sur le carrelage luisant et marron. Joseph ne laisse pas de traces et ne fait pas de bruit. C'est la qualité peut-être qu'on demande à ces employés qui vivent dans les familles mais ne sont pas de ces familles, de ne pas laisser de traces et de ne pas faire de bruit. Même si on parle aussi de la famille de ce Joseph, de sa mère, de son frère jumeau, et puis aussi de cette femme avec qui il a eu une histoire, une histoire qui s'est mal terminée et qui l'a entraînée dans ce qui est présenté comme un trou dans sa destinée, dans sa vie, avec l'alcool et les cures des intoxications de l'alcool. Et donc la dureté de ces vies-là sont aussi montrées dans ce livre qui est composé de blocs, de pages très denses. Même si le livre n'est pas très long, il est très... rempli de cette vie, la vie de ce Joseph qui est la vie de gens qu'on a peut-être connus ou pas. Ces gens, j'en ai vus dans les campagnes par chez nous aussi, où j'en ai entendu parler. Il y en avait, on allait leur rendre visite dans les maisons où ils terminaient leur vie. Vie solitaire, vie consacrée au travail avec les travers qui parfois ont pu arriver. Et donc, retracer ces vies-là, leur donner voix, leur donner corps, le corps de Joseph dès le début est mis en avant. Me paraît quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que ces gens-là, on n'en parle pas, ils sont invisibles. Ici, c'est dans le domaine agricole et c'est un domaine qui personnellement me touche parce que je suis de ce monde-là, mais évidemment, ce type de personnage, on en voit dans plein d'autres domaines. Il avait eu comme un autre son histoire d'amour. Il avait trouvé Sylvie au bal à Aconda. Il l'avait trouvée. Et ces histoires de bal, c'est aussi toute une époque et tout un imaginaire des campagnes, les bal. Il allait sur ses trente ans. La mère était partie. Elle en avait parlé pendant cinq ans depuis le mariage de Michel et ensuite, en quelques mois, tout s'était précisé. Là-bas, à Croisset, on attendait des jumelles. Au début, Caroline, Caroline, c'est l'épouse du frère Michel, avait beaucoup pleuré. Elle voulait un garçon et un seul enfant. On avait tout faux. La mère répétait les mots de Michel qui lui téléphonait à peu près une fois par mois, le dimanche, le seul soir de fermeture. On avait tout faux, deux et deux filles. Mais Caroline n'était une battante. Elle avait repris le dessus en rassemblant ses miettes à côté de son verre du bout de l'index de la main droite comme elle avait toujours fait à la fin du repas. Je connais des gens qui font la même chose. La mère disait « Ça vient de notre côté, les jumeaux. C'est de nous. C'est de chez votre père. Ils en ont toujours eu, une fois au moins par génération. À la guerre de 14, ils ont été tués le même jour à un an d'intervalle, Marius et Germain. Ils sont marqués sur le monument à Vez. L'oncle de Paris, Gustave, celui de la valise, était leur frère aîné. La mère avait presque l'air de s'excuser quand elle parlait de cette affaire des jumeaux qui venaient de famille et dont Michel avait hérité. Mais Joseph sentait aussi qu'elle était fière. Michel aurait deux enfants à la fois, même si c'était seulement des filles. À Croisset, on faisait face, on s'organisait, le logement pour la mère était prêt au rez-de-chaussée de la maison que Michel et Caroline avaient acheté presque en face du café. Ils avaient mis des locataires en haut des retraités de la sécurité sociale, un ménage sans enfants, frais comme des gardons. Ils dureraient longtemps, ils ne s'étaient pas tués au travail comme d'autres qui toucheraient moins de retraite qu'eux. La mère donnait tous les détails à Joseph quand il venait le dimanche à midi. Ils ne posaient pas de questions et ne faisaient pas de commentaires. Le loyer des retraités payait le remboursement à la banque qui n'était pas gros parce que Michel et Caroline n'avaient pas eu besoin d'emprunter beaucoup, même en comptant les travaux. On voit ces détails de la vie quotidienne mais d'une vie quotidienne qui compte ici, qui à la fois reste figée et éloigne. Joseph de sa famille, sa mère, ira habiter chez Michel et ses petites filles. Et puis, il y aura cette rencontre avec cette Sylvie qui ne se passera pas très bien. Il y aura le moment où il va plonger dans l'alcool. Là aussi, ces alcooliques qui font le tour des bistrots depuis tôt le matin et qui ont leurs habitudes. Là aussi, on en voit encore. il y a quelque chose qui touche à peut-être du tabou dans nos sociétés. Ces gens qui partent à la dérive et qu'on laisse souvent partir à la dérive jusqu'à les récupérer parfois trop tard, parfois pas parce que Joseph au fond s'en sort. Et c'est aussi l'histoire d'un homme qui au fond parvient à reprendre en main sa vie même si cette vie est d'une simplicité et d'une banalité peut-être dure mais il est satisfait. Remonte aussi des souvenirs des fermes anciennes où il a travaillé. Là aussi, il a été témoin de choses assez peu ragoûtantes. Donc, une vie à la fois cassée et une vie qui ne donne pas envie mais un personnage au fond attachant et que Marie-Hélène la font nous rend attachant ce Joseph parce que des vies comme celle-ci il en existe il en existe et ce langage ce langage je lis un début de chapitre le fils fréquente voilà par exemple une expression qui sonne de la campagne il fréquente on le devine il part les soirs pas tous les soirs en fin de semaine le vendredi ou le samedi surtout le lendemain matin il est là pour traire un peu en retard Joseph commence avec le patron le patron c'est aussi ce terme-là qu'on employe pour parler du paysan qui travaille aussi c'est un vocabulaire qui au-delà des frontières est le même il y a une unité dans la langue paysanne bien sûr des variations mais quand même quelque chose qui renvoie à ce monde des paysans des ouvriers agricoles les pères les fils et puis celui qui ne doit pas trop se mêler des rapports entre le père et le fils et les patronnes les mères qui jouent un rôle aussi essentiel dans ces lieux-là voilà c'était quelques mots quelques impressions de ce livre qui m'a beaucoup parlé joseph de marie-hélène la faute qui m'a beaucoup